Musique Bonsoir, donc moi je vais appeler nos mécènes puisque pour lancer la chaire, pour la démarrer avec l'EM Lyon, on ne pouvait pas le faire tout seul. On ne pouvait pas être que nous DCF, c'était juste pas possible. Et on a cinq mécènes qui ont répondu à l'appel que nous avons fait. On va les accueillir et surtout les applaudir chaleureusement. Il s'agit donc de Romain, qui est directeur commercial réseau direct chez Malakoff Médéric Humanis. Thierry, qui est président d'Intermarché. Lionel, directeur associé CCLD. Florent, directeur commercial La Poste. Et Saïf, associé Accor Consulting. Donc on a cinq typologies d'entreprises totalement différentes. C'était aussi un choix qui a été fait et je souhaite leur poser plusieurs questions. Donc Romain, directeur commercial réseau direct Malakoff Médéric Humanis. Donc le Humanis, je crois que c'est depuis... C'est récent, le 1er janvier. Depuis le 1er janvier. Est-ce que vous pouvez nous présenter le Malakoff Médéric Humanis et surtout nous donner les enjeux de cette entreprise ? Alors je suis ravi d'être ici. Donc oui, je suis le directeur réseau direct. Donc je m'occupe de tout le développement commercial, hormis le courtage au sein de cette structure d'assurance qui est nouvelle puisqu'on est rapproché en fait depuis le 1er janvier avec un groupe Humanis. Donc on passe de 5300 personnes à 12 000 collaborateurs. Donc Malakoff Médéric Humanis, c'est 426 000 entreprises clientes sur notre secteur d'activité, d'assurance de personnes. C'est 17% de part de marché. C'est un ratio de solvabilité de 200%. Donc il se situe en haut du marché. C'est pour moi 540 collaborateurs. C'est sur les 5 ans à venir 10 millions d'investissements sur le data et 10 millions d'investissements sur le digital. Donc ça a un lien très clair avec la chaire que nous contribuons à lancer. Donc ça c'est un premier point. On est sur un secteur qui est très réglementé. On a un devoir de conseil qui est très fort. Donc ça a une incidence aussi avec l'ensemble des éléments dont on a pu parler. Très disrupté par des courtiers en ligne, par des startups qui interviennent beaucoup sur cette dimension là. Et puis un marché très agressif. Donc notre enjeu à nous c'est de faire en sorte que justement l'ensemble des équipes commerciales puissent suivre ce mouvement. Donc les différents défis qu'on a relevés c'est déjà de contribuer à ce que le rapprochement des équipes qui sont de cultures différentes, qui travaillent sur des offres différentes, des outils différents, dans des écosystèmes un peu différents, continuent de fonctionner avec des valeurs du groupe un peu différentes et puis renouvelées. C'est aussi de contribuer à la rentabilité du réseau puisqu'on est de plus en plus nombreux. Et puis c'est de faire en sorte qu'on puisse retravailler finalement ce que disait Jean-Philippe, c'est les offres, les outils mais aussi une expérience client renouvelée avec des choses qui sont à réinventer. J'étais ce matin en réunion et on était en train de se dire que sur un segment d'entreprise, de très petite entreprise et de travailleurs non salariés, certains collaborateurs du réseau vont devoir faire autre chose, s'occuper beaucoup plus de services, de vente de services et de relations clients plutôt que de vente. Donc c'est tout un travail à contribuer aussi à mettre en oeuvre avec la DRH, on en parlait tout à l'heure, pour essayer d'anticiper un peu les mouvements sur cette dimension là. Très bien, merci. Thierry, président d'Intermarché, c'est combien de magasins sur le territoire, Intermarché ? Inter c'est 1850 points de vente, c'est 120 000 salariés et c'est le troisième distributeur en France avec l'ambition pour les 50 ans, tu l'as dit, de faire 15 points de part de marché. Donc nous on avait enclenché un plan de transfo il y a 4 ans pour aller chercher dans un marché que vous connaissez bien bataillé, parce qu'il n'y a pas que des manchots, il y a des carrefours, il y a des Leclerc, etc. Et pour tout ça, évidemment, il y avait la révélation, on l'a vu là, on a rappelé que le commerce commence par le fait de produire, nous on est la seule enseigne en France à produire nos marques propres. Et c'est en fait quelque chose qu'on a caché à nos clients pendant des années et donc qu'on a révélé il y a 3 ans, c'était toute la stratégie producteur-commerçant avec un vrai reset aussi sur la com pour être un peu plus dans la modernité, ce qu'attendait les clients. Et derrière agro, c'est un acteur important de l'activité agroalimentaire en France puisqu'on est le quatrième, c'est aussi 15 000 salariés. Et donc tout l'enjeu, c'est évidemment d'expliquer aux consommateurs que les produits à nos marques, évidemment, sont 100% français, sont en circuit court, sont avec des valeurs RSE et puis Intermarché, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on est un groupe d'indépendants à la différence de Carrefour, comme nos cousins de Leclerc, donc l'histoire a commencé sur ma ville, à Essie Mouhino, j'ai eu le plaisir de pouvoir acheter le point de vente du fondateur. Et donc ça s'est joué à Essie Mouhino, ils ne se sont pas mis d'accord, ils se sont quittés et la belle histoire fait que 50 ans plus tard, il y en a un qui fait 20 points de part de marché, nous on en fait 15 et que les chefs d'entreprises indépendants ont trouvé une place de changement, le choix dans la distribution en France, qui est une exception européenne, puisqu'évidemment, c'est plutôt par des groupes intégrés que ça fonctionne. Vous dire que, puisque c'est le thème de la soirée, le digital, c'est évidemment une des briques sur lesquelles on travaille, il faut que vous ayez en tête, puisque les commerciaux sont confrontés à ça, c'est que le carrelage à 5 ans perdra 2 milliards de chiffre d'affaires en France, vous aurez 6 milliards de croissance sur le bio et 6 milliards sur le digital, donc quand tu t'appelles à l'intermarché que tu veux être le leader de la croissance, ce qui est le cas en 2018, les échos l'ont cité ce matin, on est premier avec 0,3 de prise de part de marché, ce qui est énorme parce que c'est des centaines de millions de chiffre d'affaires qui basculent chez nous, bien évidemment, les 6 milliards, on ne peut pas les laisser aux autres, donc ça s'exprime sous forme de drive aujourd'hui, mais pas que, et donc c'est beaucoup d'investissement, j'étais la semaine dernière à New York, à la NRF, on revient avec plein d'idées, pas que de développement, de partenariat aussi, mais moi de ma fenêtre, je peux juste vous annoncer que c'est un énorme tsunami, ça va tout renverser, je pense qu'on ne mesure pas la vitesse avec laquelle ça va venir, et donc moi mon rôle c'est surtout, et Didier le sait, c'est grâce à Didier que je suis là ce soir, c'est d'évangéliser ce sujet-là auprès de mes adhérents pour qu'on ait cette transformation humaine, parce qu'évidemment, derrière tout ça, on parle de la technique, mais on s'en fout, c'est l'humain, c'est comment adapter nos collaborateurs à ça, comment avoir des back-office, parce qu'évidemment on parle de ce qu'on voit, c'est-à-dire du client, de la personnalisation, tout ça, mais c'est tout ce qu'il y a derrière, donc nous c'est plus d'un milliard d'euros qu'on met dans la transformation logistique pour être justement dans les réponses des clients, et puis pas que, je vais juste vous donner l'anecdote d'un truc qui m'a vraiment bluffé, on a eu la démo d'un drone qui tourne la nuit, qui passe devant tous les facings, et puis la révolution qu'on a vue à New York, c'est en fait la reconnaissance faciale, on a bien sûr l'assistant vocable, mais c'est la reconnaissance faciale, et ça, ça va être aussi très très violent, et donc le drone, il tourne, et il flash tous les produits, et donc ça permet d'avoir des inventaires sans main-d'oeuvre, avec un RéaPro qui se calcule, et donc pour vous, demain j'espère, pour les commerciaux, un peu moins de temps perdu à saisir devant les linéaires ce qu'on vend et ce qu'on a en assortiment, et donc il faudra évidemment intégrer toutes ces évolutions technologiques pour que votre valeur ajoutée soit réelle, et soit pas de la saisie, c'est de l'ordinateur, mais soit d'un autre niveau pour nous aider à faire de la croissance et du chiffre. Merci Thierry, on va rassurer tout de suite Lionel, on va continuer à recruter des commerciaux, et on n'aura pas que des drones, Lionel, demain. Lionel, donc, directeur associé CCLD, cabinet de recrutement augmenté. Alors là, il faut que tu nous expliques. Je voudrais déjà dire que je suis très content que Thierry Cotillard soit là, non pas parce que je connais Thierry un petit peu, mais parce que je trouve que la distribution a toute sa place au sein du réseau DCF, et qu'on a des métiers qui sont réellement comparables et similaires, donc c'est bien qu'on puisse se retrouver au sein de cette chaire de recherche avec des commerçants. Pour répondre à ta question, le recrutement augmenté c'est quoi ? Tu as parlé d'enjeux tout à l'heure Romain. Nous, notre enjeu aujourd'hui, avant qu'on ne puisse plus recruter parce qu'il n'y aura plus de clients, c'est déjà d'essayer de recruter parce qu'on n'a déjà plus de candidats. Donc on est dans une ère où il y a plus d'offres d'emplois commerciaux qu'il n'y a de candidats disponibles sur le marché, et donc on est confronté à cette difficulté de plus en plus importante chez nos clients que de pouvoir fournir des candidats attendus. Je parlais un peu comme ça, c'est mieux non ? Non, c'était mieux comme ça ? Parce que moi j'ai du retour. Donc il faut qu'on fournisse des candidats dans un environnement où on n'en trouve plus. Donc on a décidé de faire évoluer un petit peu notre métier et d'accompagner nos clients aussi sur la manière de mieux garder leurs commerciaux en interne. Et donc on a étendu et élargi notre offre pour répondre à leurs enjeux fondamentaux qui sont de faire du commerce, de faire du business, de développer leur business plutôt que simplement se limiter à fournir des CV. Donc on a aujourd'hui une approche qui se veut orientée évidemment sur le recrutement, mais aussi sur comment accompagner nos clients, sur mieux acquérir des candidats, mieux les sourcer, améliorer leur image d'employeur pour faire en sorte que les candidats viennent et restent. Et puis une fois qu'ils sont dans l'entreprise, faire en sorte qu'on puisse les garder. De plus en plus, on quitte un manager plutôt qu'une entreprise, donc nos actions se concentrent beaucoup sur la montée en compétences des managers et la capacité qu'ils ont à fidéliser leurs collaborateurs. Merci. Florent, directeur commercial La Poste, je crois que vous, les chiffres sont impressionnants à La Poste. Vous pouvez nous en donner quelques-uns. Impressionnant, je ne sais pas. La Poste, c'est 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est 240 000 personnes qui travaillent tous les jours. Nous, on a un défi assez simple, c'est se transformer rapidement parce que sinon, on va mourir. Il y a trois grands métiers à La Poste. La banque, j'espère client de la banque postale, le colis et le courrier. Le courrier a fait vivre La Poste pendant très longtemps, depuis, ça remonte à Louis 11, La Poste. Mais le colis, le courrier, fait face à une décroissance de trafic énorme. On avait, pour donner un point de repère, on distribuait en 2008 18 milliards d'objets, de plis. Cette année, on va en avoir fait 9 milliards. Donc ça va très vite. Ce qui décroît très vite, c'est le courrier de gestion, les factures, les relevés de comptes que vous avez dématérialisés sur vos smartphones. Ce qui résiste bien et qu'on va stabiliser, je pense, cette année, c'est le courrier du marketing, le courrier commercial. Avec beaucoup d'annonceurs qui choisissent d'ailleurs de remettre et de réinvestir sur ce courrier qui est efficace. J'en profite d'ailleurs, j'ouvre une très rapide parenthèse et qui est un média propre. Parce que je vois beaucoup de choses dans la presse. Le papier, c'est une matière première qui est la mieux recyclée, 7 fois recyclée. Et je pourrais, si ça vous intéresse à l'occasion, vous montrer qu'utiliser le papier, c'est beaucoup plus responsable que d'envoyer des e-mails. Je ferme la parenthèse. Et donc, nous, si on ne se transforme pas face à cette chute de courrier de gestion, eh bien, on va disparaître. Donc, on a vraiment un compte à rebours et on a un projet qui est de devenir l'entreprise préférée des Français de services de proximité humaine. Et c'est ce qu'on est en train de développer. On a un capital qui est nos 75 000 facteurs. Et donc, on propose, j'allais dire tout azimut, cet nombre de services que je vais illustrer très rapidement. Pour des annonceurs, on propose, par exemple, de remettre justement des courriers marketing avec un commentaire facteur pour attirer l'attention. C'est par exemple pour Renault, quand il met en avance à Zoé. On fait des campagnes de ce type. On propose à une grande mutuelle d'aller faire des sondages sur les besoins de ses adhérents. Et ça, c'est le facteur. Armé de son smartphone, son assistant personnel peut adresser ce type de questions. ou encore de faire, on avait la SNCF tout à l'heure, de faire de la vigie en gare, d'aller surveiller par notre réseau de facteurs. Et donc, ça s'est lancé avec la SNCF, de la surveillance sur les gares muettes. Vous savez que dans beaucoup de gares, il n'y a plus de guichet. Et donc, le facteur va soit ouvrir la gare, et même le matin, soit encore surveiller l'affichage et la propreté de la gare. Et là aussi, remonter à travers son assistant personnel un certain nombre d'informations qui va rentrer dans le puits d'informations de la SNCF qui pourra ainsi réagir s'il y a quoi que ce soit. Voilà, trois exemples de services. C'est notre défi, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et écoutez, juste un dernier chiffre. Le courrier représentait 60% de notre chiffre d'affaires en 2007-2008. On est passé la barre des 40%. Il y a deux ans, et on devrait être en 2020 ou 2021 à 20% du chiffre d'affaires de la poste porté par le courrier. Avec ce chiffre-là, on aura dévalorisé, on sera protégé de cette chute vertigineuse qu'on connaît sur le courrier de gestion. J'insiste, pas sur le courrier marketing, qui est un excellent média. Voilà, merci. Merci. Saïf, c'est quoi la raison d'être d'Accord Consulting ? Elle est dans la continuité de mes chers collègues voisins. Bonjour à tous. Accord Consulting, c'est 30 ans d'existence, 30 ans d'expérience. Notre raison d'être, elle est simple, en fait, c'est d'accompagner cette transformation dont tout le monde parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de s'assurer que toutes les transformations qui sont devenues continues soient réussies. Et notre conviction, c'est que pour qu'elle soit réussie, cette transformation, elle repose sur le capital humain. Et donc, notre raison d'être, c'est de faire en sorte que ce capital humain soit vraiment le moteur principal de la réussite de ces transformations. Donc, en termes de modalité, d'outil pour réussir cela, c'est d'abord un capital humain chez Accord. C'est une quarantaine de consultants, formateurs, coachs, ingénieurs pédagogiques qui sont là pour, travailler en bonne intelligence collective et permettre à nos clients de réussir. En termes de territoire, d'application, c'est vrai que parfois, on a des clients qui nous demandent finalement, vous êtes spécialisé dans quel secteur d'activité ? Et notre expérience fait que nous avons appris au contact des différents projets de transformation dans tous les secteurs que nous accompagnons. Donc, c'est vrai que le B2C nous intéresse fortement et nous accompagnons le B2C depuis très longtemps. Le B2B, j'en parlais tout à l'heure avec les méthodes de vente. Je pense qu'il y a une vraie évolution qui est en train d'arriver. C'est qu'on ne peut plus faire la vente, l'acte de vente en tout cas ne peut plus être pensé et exécuté de la même façon qu'il y a quelques années encore. Parce que le monde Vika, dont on parle tant maintenant, nous amène face à cette complexité. Et je pense que l'avenir du vendeur augmenté, ce sera évidemment de développer du soft skill. C'est-à-dire qu'on parlait d'influence tout à l'heure. Aristote nous a donné cet héritage. Et bien, je pense que le vendeur de demain et le manager également de demain, puisqu'on parlera de management, c'est le deuxième défi. Le vendeur de demain, c'est quelqu'un qui a cette intelligence relationnelle et émotionnelle dont on parlait tout à l'heure, qui aura cette capacité, en fait, face à la complexité, à prendre les bonnes décisions et à apporter les bonnes convictions. Donc je pense que là-dessus, on peut se rejoindre. Puis pour nous, le deuxième défi qu'on doit relever avec nos clients, ce sera d'accompagner le middle management notamment, toute la chaîne managériale, mais principalement le middle management, puisque dans pas mal d'entreprises qui ont amorcé cette transformation digitale, un des constats qu'ils font, ce matin encore, dans un groupe hôtelier, c'était un des constats qu'on nous partageait, c'est que le middle management peut commencer à ressentir des choses très négatives, comme la perte de repères, la perte de sens, parfois même la perte d'utilité, le sentiment d'inutilité dans l'organisation. Et je pense qu'on va devoir prendre soin également du management commercial, et donc on a un vrai challenge, puisque ce sont eux les chefs d'orchestre avec leurs équipes de vente. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la vente va reprendre aussi un territoire d'influence dans la chaîne de valeur, et notre job, ce sera d'accompagner cette transformation et de permettre à chaque collaborateur de se sentir épanoui, créateur de valeur, et qu'il permette à ses clients, évidemment, d'être également dans le succès et la réussite. Voilà pour résumer notre raison d'être. Merci beaucoup. La transformation est vraiment au cœur de la stratégie de vos différentes entreprises. Romain, pourquoi soutenir cette chaire ? Parce que Jean me l'a demandé. Et quand Jean demande, en règle générale, on ne peut pas dire non. Il a une capacité à entraîner les foules par son dynamisme, qui fait qu'effectivement, on a envie de le suivre. Ça, c'est un premier point. Et ça compte. C'est aussi parce qu'il y avait un souhait de la part de Malakoff, Médéric Humanis. Alors que c'est un poil long, je vous rassure, c'est une marque transitoire. En 2020, on travaille sur le changement de marque. Et si vous voyez un peu mon nom, en plus, ça fait, sur ma carte de visite, un poil très très long, pour le coup. Donc non, c'était une volonté de rapprocher aussi, de travailler plus encore conjointement qu'on ne le fait avec les DCF. C'est un autre point. Puis l'OM Lyon et la notoriété que cette école a nous a engagés plus facilement. C'est aussi par curiosité intellectuelle. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, moi, je crois beaucoup au fait que les commerciaux doivent développer la curiosité intellectuelle et la culture générale pour mieux travailler. Ça, c'est une conviction forte. Donc c'est le souhait de pouvoir travailler aussi hors cadre avec des gens qui sont dans des secteurs d'activité très différents puisque travailler en mode auto-centré sur le monde de l'assurance, finalement, c'est très sclérosant. Donc c'était une volonté aussi de travailler dans ce cadre-là, de partager des bonnes pratiques, parce qu'on a tous, les uns et les autres, testé des choses. On est passé du vendeur face-à-face au vendeur côte-à-côte. On a essayé plein de choses. On s'est loupé sur certaines choses. D'autres ont réussi. Et donc pouvoir partager et aller plus vite dans nos transformations réciproques, c'est un des sujets qui nous a intéressés dans ce domaine-là. Après, il y a aussi comment travailler sur l'accompagnement des managers. C'est ce qu'a dit Saïf. C'est permettre une prise de conscience des collaborateurs sur le fait qu'ils vont devoir aussi travailler différemment, créer des expériences, être obligés de travailler en transversalité beaucoup plus qu'ils ne le font actuellement, quel que soit finalement le niveau hiérarchique dans l'entreprise. Donc ça, c'est important. Et c'est quelque chose qui contribuera justement à faire que nous ayons des commerciaux curieux, performants et donc pertinents et qui permettront d'améliorer la transformation de nos business et donc d'être plus efficaces, plus rentables. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Merci beaucoup. Thierry, Jean, vous l'a demandé aussi ? Oui, il l'a demandé, donc on n'a pas pu dire non. Non, il y a trois bonnes raisons de faire ce partenariat. La première, c'est la marque employeur d'Intermarché. C'est-à-dire que bien évidemment, on est intéressé à ce que des commerciaux, à un moment, passent de l'autre côté et deviennent acheteurs, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a pas mal de directeurs commerciaux. Alors est-ce que c'est parce que la pyramide est compliquée à monter qu'ils basculent et qu'ils nous rejoignent comme chefs d'entreprise ? Et en général, c'est des super candidats. Et moi, je les fous dans les box en tiers-temps. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. La deuxième raison qui est la vraie motivation, et je le dis souvent quand je vais à l'ILEC ou auprès de représentants de l'industrie, c'est qu'on vient de regarder la frise. Là, il y a un truc qui n'a pas changé en 50 ans. C'est finalement la relation industrie-commerce, dans la manière de négocier, d'aborder les choses. Et moi, je rêve à un monde meilleur. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et mettre beaucoup plus d'intelligence dans la relation qui nous régit. Alors nous, on achète 14 milliards, donc on ne peut pas non plus innover et faire n'importe quoi quand on engage 14 milliards. Mais on l'a fait sur des petits périmètres et on est en train de tenter d'inventer une nouvelle relation avec quelques partenaires historiques. Des PME, bien sûr, parce que c'est des chefs d'entreprise comme nous, mais pas que. Des très gros industriels, on est en train de dire voyons notre 360 dans la collaboration. Donc on va parler du 3 net, du prix de la bouteille, de flotte, mais pas que. On va acheter ensemble le plastique puisqu'on a des usines d'embouteillage et en fait, on a un spectre en négociation qui est beaucoup plus large que le simple achat. Et donc, comme je crois à ça, le choix aurait été facile d'aller sponsoriser l'ECAL, une école de distributeurs. Et en fait, je pense qu'en mettant un pied dans une formation qui forme des commerciaux, ça me donne espoir de, à long terme, mais de modifier évidemment la relation industrie-commerce en France. Et puis la troisième raison, c'est parce que c'est Didier qui me l'a demandé. Et que mes blagues à part, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, on a un groupement d'indépendants. Donc moi, j'ai plein de mecs qui sont présidents de petits clubs de foot. Et donc, quand j'ai un peu de pognon à mettre pour investir, je signe avec la FED. La chance a voulu que je signe juste avant. J'ai pris la place de Carrefour et on est champion du monde trois mois après. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais blague à part, quand Didier, quand on a des adhérents comme Didier qui sont investis sur des missions autres que celles du groupement, on est attentifs. Et quand il sait la vendre comme il me l'a vendu, on dit banco et on suit. En tout cas, moi, je suis ravi que le choix se soit porté aussi sur l'EM Lyon, bien évidemment, par la qualité de l'enseignement qui y est dispensée. Merci beaucoup. Lionel, tu as fait le choix de soutenir la chaire. Pourquoi ? J'étais de ceux qui voulaient vraiment qu'on ait une réflexion et un travail de fond sur l'évolution de nos métiers. J'en étais le premier concerné. Je me disais tout à l'heure, on a une pénurie de candidats, pour ne pas dire bientôt plus de candidats. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, nous, on travaille auprès des entreprises pour justement leur faire prendre conscience de cette pénurie, de cette difficulté, qui n'est pas que temporaire. Il va falloir, même si on oeuvre pour la valorisation de la fonction commerciale, je pense qu'il va nous falloir quelques années, pour ne pas dire plusieurs dizaines, pour faire en sorte que les choses changent et que l'image de nos métiers évolue réellement dans la tête des gens. En tout cas, on a plein de choses à faire pour ça. Je pense que d'abord, cette chaire, elle peut nous aider à ça, faire mieux entendre la complexité et valoriser le métier de commercial. Et puis, nous, on travaille, Saïd, on a parlé tout à l'heure des soft skills. Clairement, on imagine déjà depuis un bon nombre d'années que les soft skills prèvent sur les hard skills, sur les compétences techniques et sur le diplôme. On prêche pour expliquer à nos clients qu'il n'y a aucune étude aujourd'hui dans le monde qui démontre que quelqu'un qui a fait exactement le même métier avant performera de meilleure manière que quelqu'un qui ne l'a pas fait avant. Rien qu'il le prouve. En tout cas, sur du très court terme, on s'est prouvé que quelqu'un qui faisait le même métier dans une entreprise concurrente va réussir effectivement plus rapidement. C'est très clair puisqu'il aura les basiques du métier. Par contre, sur le moyen long terme, aujourd'hui, aucune étude n'est en capacité de démontrer que quelqu'un qui a fait la même chose avant pourra mieux réussir. Donc, nous, on est convaincus que les soft skills et les compétences comportementales sont la clé de réussite dans les métiers du commerce, que ce soit dans le retail, dans la distribution, où on est très présent, ou dans les métiers de service, de B2B ou de l'industrie. Et que c'est ces soft skills qui vont driver demain la réussite et la performance des entreprises, ce qui amène à repenser complètement le processus de recrutement. Aujourd'hui, on fait des entretiens aussi dans des boxes. On passe aussi les candidats à la moulinette en leur demandant de nous expliquer leur parcours. Et avec ça, on n'apprend pas grand-chose des compétences comportementales et des compétences des candidats. On apprend simplement pourquoi ils ont changé de job, ce qui ne nous apporte pas réellement beaucoup d'informations. Et donc, il faut changer le processus de recrutement pour mieux appréhender la notion de soft skills. Ça demande de tout changer. Alors là, il y a du boulot chez Accor pour l'accompagnement à la transformation des entreprises, sur la partie RH aussi, parce que les RH sont assez conservateurs. Il n'y a pas que les commerciaux qui le sont. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on avait envie d'être présent et qu'on était demandeur de cette chaire. De cette chaire. Florent, il y a déjà beaucoup de choses que vous avez fait à la poste pour accompagner la transformation de votre métier qui est aujourd'hui impressionnante. Du coup, qu'est-ce que vous venez chercher dans cette chaire et pourquoi vous avez eu envie de la soutenir ? Alors, nous, on vient chercher, je dis nous, à travers l'équipe de la direction commerciale, évidemment des échanges, confronter nos expériences, voir ce qui peut marcher. Si j'avais à résumer un peu les choses, on a 2 millions de clients en base et il ne se passe pas un jour ou une semaine où on se pose des questions de ciblage qui nécessitent vraiment de grandir dans notre capacité à faire du vrai data mining, de mieux comprendre les attentes de nos clients. On se pose, une fois qu'on a ciblé beaucoup de questions sur comment on rentre en conversation avec eux et évidemment à travers le digital, on est confronté comme vous au fait que la plupart des décideurs qui viennent souscrire à nos offres de services à 60% décident avant même de rencontrer un vendeur. Comment on occupe le terrain pendant cette période-là où il se fait sa conviction en étant particulier sur le net, comment on rentre en conversation avec lui ? Et ça, ça nécessite des choses assez nouvelles pour nous qu'on est en train d'expérimenter. Moi, j'ai un peu un rêve, c'est que du côté du back-office, on puisse être une usine à lead pour l'ensemble de nos vendeurs pour qu'ils passent plus de temps efficaces auprès des cibles, auprès des clients et qu'ils leur proposent des choses qui puissent mieux correspondre à leurs attentes. Ça nécessite du ciblage et ça nécessite de harponner au bon sens du terme à travers l'ensemble des leviers digitaux et donc de rentrer en conversation avec nos cibles. Je suis un peu opérationnel en disant ça, mais moi, c'est un peu mon obsession. Je trouve que la valeur ajoutée de nos vendeurs, c'est quand ils sont en action, cette mise en action, elle est en rendez-vous. Comment on fait pour leur faciliter le boulot, pour accélérer la mise en rendez-vous ? Et moi, c'est vraiment une préoccupation que j'ai quasi tous les jours. vous voyez la difficulté qu'on a, ne serait-ce que de prendre des rendez-vous. Moi, j'ai des souvenirs d'il y a une bonne dizaine d'années, mais bon, c'était un peu mou dans les agendas. Bon, les gars, séance de phoning. Et puis, c'était reparti. On avait les agendas qui étaient pleins. Allez les décrocher. C'est toujours possible. Donc, aujourd'hui, c'est minimum le 06, c'est minimum je suis amie LinkedIn avec toi, c'est minimum je t'ai poussé du contenu intéressant. Ah, OK, on peut commencer à se voir. Comment je pousse du contenu intéressant ? Comment je monte ? Et surtout, nous, alors qu'on est en train de pivoter sur des offres de services, comment on monte qu'on est légitime ? Combien savent aujourd'hui dans la salle qu'on fait du portage de repas ? C'est un marché qui fait comme ça. On se positionne très fort. Il faut préparer un peu le terrain. Comment je prépare le terrain ? Ben, c'est en étant présent sur le digital. Donc, moi, c'est toutes ces questions-là que nous nous posons et tout ce qui nous permettra de réfléchir au numérique au sens large, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de ne pas s'offrir des Formules 1, des Ferrari qu'on conduit comme des deux chevaux. Je pense par exemple à des CRM. Parfois, on engouffre un argent incroyable. Je me rends... Enfin, moi, ça me désole quand je vois qu'on conduit ça comme une deux chevaux. Voilà. Donc, moi, c'est ces questions-là qui nous interpellent et sur lesquelles je serais très preneur d'échanger, de regarder, de confronter, de tester et puis de se nourrir avec des choses qui trouvent des angles différents. Je suis très preneur à ce qu'on soit bousculé dans nos... Quelques convictions qu'on commence à se forger. Merci, Florent. Saïf, toi aussi, tu veux être bousculé dans tes convictions. C'est ça que tu viens chercher ? Bien sûr. Bien sûr. Et puis, en même temps, il faut avoir quelques convictions solides sur lesquelles on peut toujours stabiliser le bateau. Donc ça, c'est évidemment, c'est trouver le bon équilibre. Moi, je vais résumer notre motivation à soutenir cette chaire en quatre éléments. La première, c'est ce que Florent vient de dire, c'est que pour moi, il y a une notion de valeur, c'est la question de la valeur. C'est-à-dire la valeur de l'entretien de vente, la valeur de la prospection, la valeur de tous les actes. Et donc, évidemment, le digital est en train de bouleverser et de faire disparaître un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée chez nous également, puisque nous aussi, on fait du business development et on a des équipes qui sont amenées aussi à aller démarcher les entreprises. Et bien évidemment, face à ce défi, il va falloir repenser où est la haute valeur ajoutée dans le métier commercial. La deuxième raison, elle est liée à la recherche. C'est-à-dire que pour nous, relever tous ces défis n'est possible que si évidemment, on s'appuie sur des recherches qui sont rationnelles et scientifiques. Et donc, évidemment, quand on a discuté avec Jean-Philippe, c'est ce qui m'a interpellé, c'est ce que j'ai relayé auprès de mes collègues associés pour qu'on puisse vraiment prendre une décision, c'est un engagement fort pour une entreprise comme la nôtre. Vraiment, c'est de se dire mais finalement, derrière tout ça, les décisions qu'on prend, elles sont pour trois ans. Mais en fait, dans notre métier, on s'est d'abord, nous, appuyés pour faire notre propre révolution sur des recherches en neurosciences. Je pense qu'en effet, face à ce défi de la transformation digitale et des mutations que nous devons opérer, il est important de s'appuyer sur des recherches. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, vous l'avez compris, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire que les défis de demain ne sont possibles pour Accor, pour le M-Lyon, pour la Poste, CCLD et tous les autres que si nous acceptons, évidemment, de voir ce défi ensemble. Donc, il y a cette notion aussi d'intelligence collective, de réussir ce défi ensemble. Et la dernière, elle est beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus affective et historique. Évidemment, si je prends le club des CF premiers, si je prends l'expérience qu'on a pu avoir avec Jean sur les différentes transformations qu'on a pu opérer dans les expériences que nous avons menées ensemble, évidemment, on a un historique ensemble qui fait que nous voulons relever un certain nombre de défis et valoriser la fonction commerciale ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous avez accepté, messieurs, d'être mécènes pour trois ans, d'accompagner cette chaire sur les trois prochaines années à minima. Je l'ai bien placé, là, Jean-Philippe, ou pas ? Voilà. Maintenant, c'est Jean-Philippe qui va oeuvrer. Sans vous, en fait, ça n'aurait pas été possible. On ne pouvait pas, au sein du mouvement DCF, lancer une chaire comme celle-ci. Donc, on vous remercie encore mille fois de l'engagement que vous prenez et on a hâte au prochain rendez-vous avec, donc, Jean-Philippe et Jacques qui nous présenteront les premiers résultats des recherches. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada